Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le plein d'informations avant l'apparition de la saison de l'Aube, donc mardi prochain. Il faut savoir que via la 10 Week at Bungie, donc cette semaine chez Bungie, à chaque fois les studios balancent un maximum d'informations. On a encore eu pas mal d'informations qui sont sorties cette nuit et je vous les transmets au travers de cette vidéo. Déjà la première information, et c'était une question qui revenait assez régulièrement dans les commentaires, la puissance va être augmentée. Alors attention, l'augmentation va pas être folle, ça va passer en gros pour l'équipement de 960 à 970. On gagne uniquement 10 points. Il faut savoir que le niveau de puissance va être détaillé de cette manière. Donc le palier de puissance, donc avec les engrammes légendaires, les défis, etc. vont monter jusqu'à 960 contre 950 auparavant. Donc là on parle tout simplement des défis habituels, les jalons, les jalons des assauts, de l'épreuve, la poudrière, le gambit. Il y a quelques défis sur la lune également, et sûrement également le cadran solaire qui permettront de monter jusqu'à 962 puissance. Et ensuite il y a le palier de prestige, donc là ça va être uniquement grâce aux activités qui vous donneront des engrammes prestige. Et là vous pourrez monter jusqu'à 970. Donc là on parle notamment du raid, du loot final du donjon, des contrats de la bannière, des nuits noires, et j'en passe. Voilà. Donc désormais 970 de puissance, et pour monter les 10 derniers niveaux, ce sera uniquement grâce aux engrammes prestige comme auparavant. Lors de la prochaine saison, il y aura également une modification sur les loots, et notamment les loots exotiques. Donc dans un premier temps, il y aura une modification du taux de loot de l'anarchie. Vous savez, c'est ce lance-grenade cryo-électrique qu'on peut looter à la fin du raid fléau du passé. Auparavant son taux de loot était de 5%, et bien à partir de mardi prochain il passera à 10%. Et j'ai pu voir sur Twitter beaucoup de gens qui galèrent à l'avoir, qui font plus de 100 raids et qui n'ont toujours pas. Attendez, mardi, dorénavant ça va passer à 10% au niveau du taux de loot. Il me semble qu'ils avaient déjà fait ça auparavant pour le 1000 voix. Donc voilà, vous pourrez l'obtenir un petit peu plus facilement à partir de mardi prochain. Les engrammes prédestinés également vont connaître un changement, ils vont tout simplement disparaître. Alors ce sont les engrammes que Xur vendait tous les vendredis, et vous permettez d'obtenir des exotiques de l'année 1 et de l'année 2 que vous n'avez pas. Et bien désormais, il deviendra tout simplement des engrammes exotiques tout courts, qui donneront un item exotique que vous ne possédez pas, année 3 comprise. Donc ça c'est très intéressant. Pour ceux à qui il manque des items de l'année 3, n'hésitez pas à acheter l'engramme exotique que vendra Xur. Alors attention, s'il vous manque une armure, allez bien chez Xur avec le bon personnage. Exemple, si vous ne manquez pas une armure de Titan, allez bien ouvrir cet engramme avec le Titan. Le protocole d'intensification sur Mars va également connaître des modifications. Dorénavant, la clé ne sera plus requise pour ouvrir le coffre de la 7ème et dernière vague. Chose qui est très intéressante également, vous pourrez ouvrir ce coffre à chaque fois que vous terminerez la vague numéro 7. Ce n'est plus une seule fois par semaine, dorénavant c'est chaque vague 7 terminée. Donc ça c'est vraiment cool et à chaque fois vous obtiendrez une pièce d'armure différente. Une fois que vous aurez toutes les pièces d'armure de votre personnage, vous obtiendrez une pièce d'armure aléatoire. Donc c'est très intéressant, sachant que les armures du protocole d'intensification sont passées en armure 2.0 depuis la sortie du Bastion des Ombres. On va parler rapidement des modes d'armes. Il y a une petite modification. Il faut savoir que pour équiper un mode d'armes aujourd'hui, ça vous coûte 5000 lumens. Et bien à partir de mardi, ce prix va être abaissé à 500 lumens. C'est plutôt une bonne chose parce qu'on change quand même assez régulièrement de mode sur nos armes qu'on passe en PvP ou en PvE. Du coup voilà, là le prix sera nettement moins cher qu'auparavant. Modification à venir également sur les contrats et là c'est pas mal. Alors l'armurier dorénavant offrira des contrats répétables. C'est vrai que c'était le seul qui n'offrait pas ces contrats là. Et ça va être assez intéressant notamment pour farmer les matrices. Donc c'est vraiment cool. Le contrat hebdomadaire de l'armurier également qui vous demandait de faire des assauts du PvP et du Gambit. va être modifié et en gros toutes ces activités là vont fusionner en un seul objectif. Donc certainement un pourcentage qui va augmenter à chaque fois que vous terminerez une activité. Donc ça c'est vraiment cool également parce que c'était assez chiant d'aller farmer du Gambit, des assauts et du PvP pour terminer ce contrat là. Ils vont également ajouter des nouveaux contrats à l'épreuve en fonction du mode de jeu qui sera à la une. Et on pourra également récupérer plus facilement des contrats quotidiens répétables. Alors vous savez en fait ce qui se passait c'est que quand vous preniez trop de contrats à survie que vous ne les terminiez pas, vous ne pouvez pas racheter des contrats répétables. A priori ça, ça va être modifié, on pourra en récupérer beaucoup plus. Et ils vont également enlever des contrats répétables, ces contrats qui vous demandaient de faire des frags à la grenade et à l'attaque de mêlée. Pas mal de modifications également concernant différentes doctrines. Donc c'est une par personnage, on va parler ici du code du missile de l'assaillant. Donc c'est pour la doctrine cryo-électrique du titan et c'est pour la voix du milieu. L'augmentation des dégâts, donc ça c'est pour le super, augmentation des dégâts en vol également. Et légère augmentation du temps en l'air, donc ça c'est plutôt cool. Alors moi, je ne joue jamais avec ce super là, du coup là, j'ai vraiment modifié un petit peu ma doctrine. Je pense que je vais rejoindre un petit peu avec. Voie de l'éclaireur de la ronde de nuit, donc là c'est pour le chasseur abyssal. On va parler ici de la voix du bas. Le mur de fumée va connaître une modification. Ils vont ajouter une courte période pendant laquelle vous ne pourrez pas désactiver l'invisibilité. Donc c'est 0,8 secondes. Et en fait, ils font ça parce que des fois, vous pouvez rendre invisible tout simplement vos alliés. Et ils n'ont pas le temps de s'en rendre compte. Dès qu'ils tirent, ça s'enlève. Et bien là, en fait, ils vont avoir 0,8 secondes pour se dire, ah je suis invisible, je ne vais peut-être pas tirer. Voilà, c'est en gros à quoi ça va servir. Également, modification pour l'harmonie de la fission de voix abyssale. Donc là, on va parler directement de l'arcaniste avec sa doctrine abyssale et de la voix du milieu. Modification du temps de rechargement de la grenade supernova de poche. Alors par contre, là, ce n'est pas très clair. Je ne sais pas si ça va être augmenté ou diminué. J'espère que ça va être augmenté. En tout cas, c'est bien déjà de faire quelques modifications sur la supernova de poche parce qu'elle est vraiment très abusée. On en voit de plus en plus au niveau du PVP. Et du coup, là, c'est cool qu'ils commencent à modifier ça. Et j'espère vraiment que ça va être augmenté. Mais je pense que ça va être augmenté. Ils vont aller dans ce sens-là. En parlant de PVP, justement, il va y avoir des modifications au niveau des maps PVP. Alors ça, je pense que vous avez déjà l'information. La map Terre de Rouille va faire son retour. Cette map, qui était assez emblématique sur Destiny 1, va faire son retour sur Destiny 2. Alors pas dans tous les modes de jeu, vraiment dans des modes de jeu adaptés. Il faut savoir également qu'ils vont ajouter des maps qui avaient disparu. Donc on parle ici de Falaise du Trépas, du Ravin de la Légion, de Représaille et de Solitude. Ces maps vont faire leur retour, mais dans certains modes de jeu adaptés. Et par contre, ils vont en contrepartie enlever 4 maps qui vont vraiment faire, là, leur disparition dans tous les modes de jeu. Il s'agit de Répides de l'Empereur, d'Equinox, de Fort de l'Eco et de Vostok. A priori, si j'ai bien compris, ces maps vont subir quelques modifications et reviendront plus tard. Voilà, pour qu'elles soient plus agréables à jouer. A l'arrivée de la saison de l'aube, Eververse va également connaître du changement. Ils vont augmenter le nombre d'articles qui pourront être achetés grâce à de la poussière brillante. Alors, il faut savoir qu'en fait, Bungie précise que les achats d'argentum permettent aux studios de financer leur capacité à continuer à créer du contenu pour Destiny. C'est pour ça qu'il y a des items qui restent payants grâce à de l'argentum. Mais auparavant, on pouvait acheter 50% des items de la boutique grâce à des poussières brillantes. Et bien, à partir de la saison de l'aube, vous pourrez acheter 80% de la boutique de cette manière. Donc là, c'est cool, c'est vraiment 8 items sur 10 qui pourront être achetés grâce à de la poussière brillante. Et également, au niveau de la poussière brillante, ils ont déclaré que les contrats de l'avènement et des jours garances, donc les deux prochains événements qui vont arriver, vous permettront également d'en obtenir comme pour ceux de l'épreuve du Gambit et des assauts. Ils ont également déclaré pour tous les items d'Eververse qu'ils partageront sur les réseaux sociaux avant le reset de la semaine, tous les items qui pourront être achetés dans la boutique. Au travers du bulletin de la semaine, Bungie fait également un point sur ce qui va disparaître à la fin de la saison des éternels. Alors ça, on le sait depuis très longtemps, désormais, pendant les saisons, il y aura du contenu qui va disparaître à la fin de celle-ci. Et dorénavant, on sait exactement ce qui va disparaître. Toutes les récompenses du pass saisonnier de la saison vont disparaître, y compris l'Ariana et son catalyseur. Par contre, ils nous ont dit qu'il y aura d'autres moyens d'obtenir l'Ariana et le catalyseur, bien évidemment. L'offensive Vex va également disparaître, ainsi que les invasions Vex de la lune. Les noyaux de données Vex pour les armes d'Icora vont également disparaître. L'artefact de saison va disparaître, évidemment, il y en a un nouveau qui va arriver. Du coup, vous allez également perdre tous vos bonus de puissance acquis grâce à l'artefact. Et enfin, les triomphes et sauts de la saison. Donc pour le saut éternel, tous ces triomphes vont disparaître. Vous ne pourrez plus obtenir le saut à la fin de la saison. Donc il vous reste quelques jours si jamais vous voulez obtenir ce saut avant de terminer la saison des éternels. Enfin, Bungie a déclaré qu'une maintenance aura lieu pour la nouvelle saison. Alors ce n'est pas clairement expliqué, mais il semble que ça sera mardi. La maintenance débutera à 17h et finira à 20h. Vous ne pourrez pas vous connecter au jeu entre 17h45 et 19h. En clair, vous pourrez commencer à jouer à la nouvelle saison de l'aube à partir de 19h mardi. Voilà, donc il y aurait une maintenance qui commencera à 17h. Bungie a également pu publier quelques vidéos sur les modifications du pistolet ou etc. Je vous ferai vraiment une vidéo bien à part, puisqu'ils vont partager d'autres gameplays pour les autres doctrines. Donc celle du titan et également de l'arcaniste. Donc là, je vous ferai une vidéo bien à part ce week-end. Je pense que ça vous montre un petit peu tous les changements au travers d'une vidéo de gameplay. J'espère vraiment en tout cas que toutes ces informations vous auront plu. Il y a du bon qui arrive, il y a du bon. On va voir un petit peu ce que ça donne à partir de mardi, donc à 19h. Nouvelle saison, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501